Vous avez remarqué que personne ne vous demande jamais comment vous faites pour passer autant de temps à scroller sur les réseaux sociaux, mais par contre, on va vous demander, comment tu fais pour lire autant ? Donc cette semaine, j'ai décidé de transformer mon temps d'écran en temps de lecture, pour voir combien de livres est-ce que je pourrais lire. Jour 1, aujourd'hui je dois lire 1h23, je sais pas ce que je faisais lundi dernier, mais clairement j'étais pas sur mon téléphone, donc c'est bien, on commence petit pour ce challenge. Je suis en train de lire, final, le dernier tome de la trilogie des Caravales sur ma liseuse. J'aimerais bien le terminer pour en démarrer un autre, peut-être demain, donc c'est parti. Bonjour, c'est le jour 2 du défi lecture à la place du temps d'écran. Hier, j'ai terminé, final, le troisième tome de la trilogie des Caravales. Je suis contente de l'avoir terminé, parce que c'était un petit peu long, et j'en avais un petit peu marre de ces personnages, que j'ai pas trop trop appréciés finalement. Ça a quand même été une bonne lecture, parce que l'histoire était très sympa, mais j'ai eu vachement de mal avec les personnages principaux. Donc aujourd'hui c'est mardi, et je dois lire pendant 2h59. Et pour le coup, je vais lire la suite. Alors c'est pas vraiment la suite des Caravales, mais apparemment c'est dans le même univers, et d'après le résumé, effectivement c'est dans le même univers, on retrouve quelques personnages que j'ai bien aimés. Donc du coup, je suis contente. Je vous présente ma bibliothèque de fortune, vu que ma vraie bibliothèque, ma pièce bibliothèque, est en rénovation. Pour l'instant, j'ai mis tous mes livres ici, pour pas qu'ils soient abîmés. Et du coup, je vais commencer Once Upon a Broken Heart, je l'ai même pas ouvert, il est encore sous plastique, de Stéphanie Garber, donc la même autrice que les Caravales. Il paraît que c'est beaucoup mieux que les Caravales, donc on va voir, et c'est parti. Il est trop beau, je l'avais pas vu. Au revoir. J'ai une petite demi-heure avant de devoir préparer le repas pour ce midi, donc je vais en profiter pour lire, plutôt que de scroller sur mon téléphone. Je démarre ce livre, c'est parti. Ok, donc ça fait 36 minutes déjà que je vais en profiter. Je lis, j'en suis à peu près à la page 60, je crois. Et je peux déjà vous dire que je le préfère largement au Caravales. L'écriture est différente. Je sais pas combien de temps s'est passé entre l'écriture des deux séries, puisque ça aussi c'est une série, mais clairement, je trouve que l'écriture est mieux. Je préfère déjà les personnages, donc franchement, j'ai hâte de lire la suite, mais je dois les faire à manger, donc voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours le jour 2, il est 17h15, je viens de rentrer de quelques courses J'ai déjà lu 2h15 aujourd'hui donc il me reste encore 45 minutes à lire J'ai vachement bien avancé, je suis à un petit peu plus de la moitié de Il était une fois un cœur brisé Et franchement il est vraiment mieux que Caraval Mais je suis d'accord, le fait d'avoir lu Caraval avant ça le rend encore plus spécial Donc du coup je pense que ça valait le coup de lire les 3 avant J'ai regardé d'ailleurs la différence de date de publication entre Caraval et celui-ci il y a 5 ans Donc ça montre bien qu'un auteur ou une autrice peuvent s'améliorer sur l'écriture Donc voilà, je suis super contente d'avoir lu la trilogie Caraval avant Et je vais continuer cette lecture, je me suis mise dans ma chambre parce que j'ai mon plaid Donc voilà, c'est la recette pour un bon moment de lecture C'est la recette pour un bon moment de lecture Et bonjour, on est le jour 3 du défi Et ce matin j'ai terminé Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber Hier j'ai lu 255 pages du coup à peu près Et donc ce matin j'ai lu 120 pages à peu près Et je l'ai terminé, j'ai commencé à lire un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui je dois lire 4h40 Donc du coup ça va me prendre du temps, en plus de ça j'ai des choses à faire aujourd'hui Donc pour l'instant j'ai lu 1h32 et j'ai commencé ce matin au petit déj parce que j'avais très très hâte d'avoir la suite Et je valide le fait que c'est mieux que Caraval Mais le fait d'avoir lu Caraval avant, vraiment ça... je pense que ça le rend encore mieux Donc voilà, si vous voulez lire, lisez la trilogie des Caraval avant Et là maintenant je vais choisir un nouveau livre Je sais pas trop encore ce que je vais lire Je vais prendre un truc sur ma liseuse parce que j'en ai plein Qu'il faut que je lise Alors le problème c'est que cette semaine j'ai décidé de lire que des livres en français Comme ça je pourrais tous vous les recommander ou non Mais faut savoir que 70% des livres que je lis c'est en anglais J'ai notamment très envie de lire la suite, les deux autres tomes qui sont sortis en anglais Mais je vais attendre du coup la semaine prochaine Et si vous attendez la suite en français, sachez que le tome 2 de ce livre là sort le 7 décembre J'irai l'acheter parce que je veux toute la collection parce qu'ils sont vraiment très beaux et très bien Bref, donc j'ai pas mal de livres en anglais sur ma liseuse Donc je vais essayer d'en trouver un français qui me donne envie Et je pense que je vais partir sur le tome 2 de Inheritance Games Les héritiers disparus J'ai lu le tome 1 il y a longtemps maintenant Plus d'un an je crois quand il était sorti en français Je l'ai lu en français Et il n'y avait pas encore le tome 2 quand je l'ai lu Donc voilà, j'avais bien aimé il me semble C'était assez sympa, c'était une bonne lecture Donc je pense que je vais lire ça Et puis après on verra bien Donc on va voir combien de pages il fait Sur la liseuse il fait 373 pages Donc je vais lire ça aujourd'hui et peut-être demain Parce que 373 pages il me reste 3h20 de lecture Au quoique si je peux peut-être le finir aujourd'hui On verra Mais là pour l'instant j'ai d'autres choses à faire J'ai pas le temps de lire, il faut que je travaille un peu Donc du coup je vais poser ma liseuse Et je lirai je pense cet après-midi, enfin l'après-midi et ce soir Et en espérant avoir le temps de faire toutes mes heures de lecture que je dois faire aujourd'hui On est toujours le jour 3, il est 17h30 passé, je viens de rentrer chez moi J'ai réussi à lire un petit peu par-ci par-là aujourd'hui Avant le repas, après le repas, entre 3 trucs à faire Et j'ai lu que 2h36 Il me reste donc encore à peu près 2h à lire En sachant qu'il est déjà 17h30 Donc voilà, je vais m'y mettre tout de suite Je vais lire le plus que je peux Et voilà, je suis désolée si la qualité n'est pas belle Mais à 17h30 le soleil se couche Donc il n'y a plus beaucoup de lumière Et il y a un petit chaton Oui, oui tu veux de la pâtée C'est pas l'heure, c'est dans 2h la pâtée Quand j'aurai fini de lire Oui, russe, comment je fais pour lire moi ? Si t'es du coup, mais oui Oui t'es gentille Mimi Mais je voudrais lire D'accord ? Bonjour, on est jeudi C'est le jour 4 de mon défi Et aujourd'hui je dois lire pendant... C'est le jour 4 de mon défi Où je transforme mon temps d'écran en temps de lecture Hier j'ai donc lu pendant 4h40 J'ai terminé tard vers 21h30 Heureusement on n'avait rien de prévu hier soir Donc c'était pas très grave Et aujourd'hui je dois lire pendant 4h40 Donc voilà J'ai déjà commencé ce matin Et j'ai déjà lu pendant 1h06 au petit déj J'ai terminé Inheritance Game tome 2 J'ai beaucoup aimé Je lui mettrai 4 étoiles Si vous aimez les énigmes Les codes à déchiffrer Chiffrer Sherlock Holmes en général C'est vraiment une série que vous allez beaucoup aimer Et je vais donc démarrer le tome 3 sur ma liseuse toujours Et il me semble d'ailleurs que c'est le dernier Puisque c'est une trilogie Donc j'ai très hâte de savoir comment ça se termine Je suis désolée pour le bruit mon chat A trouver un stylo avec lequel jouer Donc voilà Il me reste du coup 3h30 à peu près A lire aujourd'hui Je vais m'y mettre maintenant C'est parti C'est parti Ça fait 3h12 que je lis Et j'en suis à la page 209 sur 401 Donc je suis à plus de la moitié du tome 3 J'adore Franchement la lecture est vraiment vraiment super sympa Je passe vachement un bon moment Je vois pas le temps passer Et il me reste déjà plus que 1h30 de lecture Ce qui tombe bien Puisque dans 1h30 je dois faire mon sport Donc du coup j'ai 1h30 devant moi J'ai fait lire le plus possible Et j'aurai terminé du coup mes 4h40 de lecture du jour C'est le jour 5 de mon défi Et hier j'ai lu pendant 4h43 C'était très sympa J'ai terminé Inheritance Game 3 Donc du coup j'ai terminé la trilogie Effectivement c'est la fin de l'histoire C'était super sympa J'ai adoré Et du coup hier j'ai lu Je crois plus de 500 pages Mais de toute façon on fera un bilan à la fin de cette vidéo De combien d'heures par jour, combien de pages etc Il y a mon chat qui court partout Je suis désolée Il est un peu foufou Comme vous voyez je suis pas au même endroit que d'habitude Je suis dans ma future bibliothèque Actuellement ce n'est pas du tout une bibliothèque C'est une chambre d'amis Ça restera une chambre d'amis D'ailleurs il y aura toujours un lit dedans Comme vous pouvez le voir on a commencé à enlever la tapisserie Mais on n'a pas encore tout enlevé Donc voilà j'ai très hâte de commencer les rénovations ici En ce qui concerne aujourd'hui je dois lire pendant 2h46 Et j'ai décidé de commencer la 9ème maison de Libardugo J'ai également le tome 2 qui m'attend J'ai extrêmement hâte de le démarrer Donc je vais le déballer Et je vais commencer ça tout de suite Ah, c'est un peu Sous-titrage ST' 501 Ok j'en suis à une trentaine de pages Et je ne comprends rien En plus j'ai une allergie La journée va être très longue je sens Je pense que je vais faire une petite pause Et je reprendrai juste après Ok je me suis relocalisée dans ma chambre J'ai des mouchoirs J'ai mon bouquin J'ai du chocolat Je vais mettre une petite vidéo d'ambiance Feu de cheminée et tout ça sur la télé Avec un petit peu de musique Et je vais me plonger là-dedans Je pense que je vais avoir besoin D'être vraiment bien plongée dedans Pour bien comprendre Parce que ça a l'air d'être Un truc quand même assez compliqué Assez ficelé Donc c'est pas un problème J'adore les livres comme ça Mais juste ça demande un petit peu plus de concentration C'est le jour 6 de ce défi L'avant dernier jour Et on est toujours en train de lire La 9ème maison de Libardugo Hier j'ai lu pendant 2h46 Mais comme j'avais une allergie affreuse J'ai lu très doucement Donc j'ai lu que 125 pages Mais c'est pas très grave Donc j'en suis à la page 125 de ce livre Aujourd'hui je dois lire 2h11 Et donc j'espère bien avancer sur ce roman Pour l'instant je l'aime beaucoup On est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire C'est à dire qu'on arrive en plein milieu de l'histoire Il y a trois temporalités différentes Donc c'est un peu difficile de s'y retrouver au début Mais je suis allée voir les avis sur internet Qui disent qu'effectivement au début c'est pas facile Mais une fois qu'on est dedans On ne peut plus s'arrêter Et à la page 125 J'ai déjà très hâte de savoir la suite Donc du coup c'est de bon augure Et il est très bien noté Donc je me fais pas de soucis pour ça Donc je vais commencer à lire un petit peu pour aujourd'hui Et puis voilà On se retrouve un peu plus tard Pour faire un point On dirait que j'ai pas bougé de la journée Mais je vous assure que si je suis pas restée dans mon canapé Toute la journée En revanche j'ai lu pendant 2h11 Tout pile Et j'en suis à la page 269 Et écoutez ça y est Là je suis à fond dans l'histoire Je ne peux plus poser ce roman Donc du coup J'ai terminé mes heures pour aujourd'hui Mais je vais continuer à lire Donc je vais pas compter les pages que je vais lire Dans le compte total de la semaine Mais il est pas question que je ne lise pas la suite En plus je viens de faire un faute cheminée Donc voilà C'est la règle un faute cheminée de la lecture Donc je vais continuer à lire un petit peu L'histoire est géniale Franchement c'est vraiment génial Ça parle de magie Ça parle de fantômes Ça parle de l'au-delà Ça parle de plein de choses comme ça Et vraiment l'univers dans lequel c'est fait C'est super Et le fait qu'il y ait 3 temporalités Au début ça me faisait un petit peu peur Finalement on se concentre sur 2 temporalités Pour l'instant Et en fait je trouve que ça apporte vraiment quelque chose En plus à l'histoire C'est à dire qu'on est dans la temporalité La plus loin dans le temps Et on fait des retours dans le temps Pour comprendre des événements etc Bref j'adore Franchement c'est trop trop bien L'écriture est super Je le lis un petit peu plus doucement Quoique j'ai pas l'impression de lire plus doucement C'est juste que les pages sont grandes Et qu'il y a beaucoup de mots dessus Donc voilà j'ai l'impression de lire plus doucement Mais c'est juste qu'il y a plus à lire en fait Donc voilà Donc je vais continuer à lire un petit peu Et puis on se retrouve demain pour la suite du défi C'est le dernier jour du défi aujourd'hui Et je dois lire 1h51 J'ai déjà commencé ce matin Ça fait 45 minutes à peu près que je lis On est toujours sur la 9ème maison de Libardugo C'est toujours aussi incroyable Et j'espère le terminer aujourd'hui J'en suis à la page 417 Il m'en reste à peu près Je dirais une centaine Peut-être 130 Et voilà Donc c'est parti Lecture Et c'est la fin de ce défi de lecture Et on va faire un petit bilan ensemble Déjà en termes de temps de lecture J'ai lu 1h23 le premier jour avec 150 pages 2h59 le deuxième jour avec 255 pages 4h40 le troisième jour avec 407 pages 4h43 le quatrième jour avec 490 pages 2h46 le cinquième jour avec 125 pages 2h11 le sixième jour 150 pages Et 1h51 le dernier jour avec 128 pages Alors c'est pas une histoire de performance Voilà il faut savoir que je suis quelqu'un qui lit très vite Donc si jamais vous faites ce défi Et vous lisez pas autant que moi C'est pas grave La lecture c'est un loisir C'est pas de la performance C'est pas une compétition L'important c'est juste de lire Et de kiffer son histoire Alors avant de vous donner mon avis sur les livres que j'ai lus Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti général sur cette semaine J'ai trouvé ça un peu plus facile certains jours Et d'autres jours un petit peu plus difficiles Notamment quand il fallait lire beaucoup J'ai remarqué aussi que c'était beaucoup plus simple De prendre son téléphone quand on a juste 2 minutes comme ça Que de prendre son bouquin Parce que 2 minutes c'est pas assez je trouve Pour se plonger dans le truc Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre son téléphone Juste pour 2 minutes comme ça ? Je pense pas Donc c'est plutôt une question de discipline je pense De pas prendre son téléphone Et de juste attendre que le temps passe Je pense qu'il faut aussi apprendre à ne rien faire Mais ce défi ça montre bien aussi A quel point on est accro à ces petites choses Et c'est pas plus mal de s'en défaire J'ai adoré faire ce défi Déjà parce que ça m'a donné une super excuse pour lire beaucoup Et ensuite parce que j'ai pu lire 4 Même 5 romans J'ai quand même passé du temps sur mon téléphone Mais je vais dire que j'ai passé du temps de meilleure qualité Ça paraît peut-être un peu bizarre de dire Qu'on passe du temps de qualité sur mon téléphone Mais c'est le cas Parce qu'en fait quand j'allais dessus Quand j'allais sur les réseaux principalement Je suivais uniquement les personnes que j'aimais beaucoup Donc leur story, leur post insta, leur vidéo youtube Ce que vous voulez Mais du coup je suivais vraiment juste les personnes que j'aime le plus Avec le contenu que j'aime le plus Et c'était que de la qualité du coup Donc si vous le faites n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux Surtout parce que j'ai très envie de voir ce que vous lisez Parlons bouquins maintenant J'en ai lu 4, 5 si on compte celui que j'ai terminé le premier jour J'en ai lu sur ma liseuse et j'en ai lu en physique En tout premier j'ai terminé finale de Stéphanie Gerber Le dernier tome de la trilogie Caraval Et je lui ai donné 3 étoiles C'était une bonne histoire L'idée était super sympa Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose Dans l'écriture peut-être Ou dans la profondeur des personnages Qui manquait Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 3 étoiles Mais j'ai quand même passé un bon moment Donc c'est quand même une série que je recommande Mais je pense que l'écriture était un petit peu trop jeunesse pour moi Ensuite j'ai lu Il était une fois un cœur brisé De la même autrice Ça se passe dans le même univers Mais c'est pas la même histoire Et honnêtement l'écriture est totalement différente Et elle est vraiment beaucoup mieux J'ai mis 4 étoiles à cette lecture Et j'ai très très hâte de lire la suite Le tome 2 sort le 7 décembre en français Mais pour être honnête Je les ai déjà achetés en e-book en anglais Les deux derniers de la trilogie Et je vais les dévorer dès que cette vidéo est terminée Donc Il était une fois un cœur brisé C'est l'histoire de Evangeline Fox Qui a toujours aimé les contes de fées Les belles histoires, les fins heureuses etc Jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme qu'elle aime Va épouser une autre femme A ce moment là elle est désespérée Tout ce qu'elle veut c'est faire annuler le mariage Et elle va faire un pacte avec une fatalité Le prince de cœur Le prince de cœur il va évidemment lui offrir son aide En échange de 3 baisers Qu'elle devra donner à la personne Et au moment que le prince de cœur choisit Au moment où elle donne son premier baiser Demandé par le prince de cœur Elle se rend compte qu'il y a un petit problème Et que ça va pas aussi bien se passer Que ce qu'elle pensait Voilà ça c'est le résumé un peu rapide On va dire parce que l'histoire Elle est vraiment incroyable Si vous avez pas lu Les Caravales Je vous conseille vraiment de les lire avant Parce que ça se passe dans le même univers Et qu'il y a quand même quelques petits trucs sympas à savoir Notamment sur le prince de cœur Et surtout ne lisez pas D'abord Il était une fois un cœur brisé Et ensuite Caravale Parce que sinon vous allez vous spoiler la fin de Caravale Ensuite sur ma liseuse J'ai lu Inheritance Game 2 et 3 J'ai donc terminé la trilogie Et si je me trompe pas Je lui ai mis 4 étoiles Parce que c'était vraiment très sympa J'ai dévoré l'histoire C'est très bien écrit Encore une fois c'est une écriture plus jeunesse Mais pour le coup ça m'a beaucoup moins dérangée Parce que on est pas sur une histoire aussi Compliquée entre guillemets Et aussi fantastique Ça se passe dans le monde normal C'est l'histoire de Avry Une jeune femme Je sais plus d'où elle vient d'ailleurs Mais ça se passe aux Etats-Unis Qui un jour apprend Qu'elle va hériter De l'intégralité de la fortune De l'homme le plus riche du monde Ça c'est le pitch général Et en fait ce bonhomme Il a déshérité complètement ses enfants Et ses petits-enfants C'est vraiment génial Si vous aimez Sherlock Holmes Les énigmes Les codes secrets Les clés Les indices Etc Vraiment c'était super Et enfin ma toute dernière lecture C'était la 9ème maison De Libard Hugo Honnêtement je l'ai pas terminée Pendant le défi Mais je l'ai terminée juste après Parce qu'il me restait 50 pages Et que c'était pas possible de s'arrêter Il était incroyable Au début j'ai eu un petit peu peur Parce que l'histoire met un petit peu de temps A commencer Et surtout on arrive en plein milieu de l'action Il y a 3 temporalités différentes On est un peu perdu Il y a énormément d'informations Mais une fois qu'on est dedans En fait on ne peut plus s'arrêter La 9ème maison C'est l'histoire de Alex Stern Qui a 20 ans Et qui est survivante D'un massacre horrible Où elle a fini à l'hôpital Et sur ce lit hôpital On va lui offrir une seconde chance C'est d'intégrer l'université de Yale En intégrant la maison l'été La maison l'été C'est la 9ème maison Qui a pour rôle de surveiller Les 8 autres maisons Qu'on appelle les 8 doyennes Qui en fait sont des maisons Qui pratiquent la magie Chaque maison a une particularité Donc certaines elles vont Prédire les cours de la bourse D'autres elles vont Écrire des contrats en béton Et pour tout ça Il faut utiliser la magie Sauf que Il y a eu des débordements A l'époque Et donc du coup Ils ont créé la 9ème maison Pour les surveiller Donc Alex Elle va intégrer la maison l'été Parce qu'elle a des pouvoirs En fait Elle peut voir les fantômes Il faut absolument le lire Il est incroyable D'ailleurs sur la Dust Jacket Il y a Stephen King Qui a écrit Impossible à lâcher Et je suis bien d'accord J'ai eu bien du mal à m'arrêter Il faut s'accrocher un petit peu au début Mais croyez-moi Ça vaut vraiment le coup Il y a le tome 2 également Je l'ai aussi Mais sachez qu'à la fin Du tome 1 Vous voulez savoir la suite Mais c'est pas un cliffhanger Donc vous pouvez lire le tome 1 Et faire une petite pause Avant d'enchaîner avec le tome 2 Et ça je trouve que ça fait du bien Dans les séries Parce que je trouve qu'il y a un petit peu Cette surenchère de Il faut tout lire d'un coup Déjà pour pas oublier les détails Et ensuite parce qu'on veut Trop 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 savoir la suite Donc ça peut être sympa Pour certaines séries Mais des fois ça fait du bien aussi De pouvoir faire une pause Notamment là je vais faire une pause Puisque je vais lire Il était une fois un cœur brisé Tome 2 et tome 3 Et ensuite je partirai sur le tome 2 Du coup de la 9e maison Qui s'appelle Jusqu'en enfer je crois C'est terminé pour cette vidéo Merci de l'avoir suivi J'espère que ça vous aura plu J'ai très envie de faire encore plus de vidéos Sur la lecture et les livres Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner Et à me laisser un petit commentaire Voilà pour me dire ce que vous en pensez Et surtout si vous faites ce défi Dites-le moi Je serai ravie de voir ce que vous avez eu Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501